Avec l'apparition des banques en ligne, le secteur bancaire connaît une vraie révolution qui fait trembler les agences classiques. Une banque en ligne est entièrement dématérialisée. Toutes les opérations se font à distance, en passant par un site Internet ou une application mobile. La démocratisation des banques en ligne a été permise par la généralisation des smartphones. Aujourd'hui, un Français sur dix se déclare client d'une banque en ligne. Les banques en ligne sont particulièrement bien adaptées pour des clients familiers de l'usage d'Internet et qui veulent faire baisser leurs frais bancaires. En supprímant les guichets et les agences, les banques en ligne font baisser les prix. La plupart d'entre elles proposent par exemple des cartes de crédit gratuites. La banque en ligne est toutefois moins intéressante pour les clients qui cherchent une relation privilégiée avec un conseiller bancaire ou ceux qui sont peu familiers avec les nouvelles technologies. De nouveaux acteurs sont apparus, comme Boursorama, B4Bank, Fortuneo ou ING Direct. Mais tous sont en réalité rattachés à des réseaux bancaires classiques. La vraie révolution vient de l'arrivée d'autres acteurs, des assurances, des opérateurs mobiles, des distributeurs qui se lancent sur le créneau et pourraient à leur tour prendre de nombreux clients au réseau classique. La vraie révolutionnaire La vraie révolutionnaire La vraie révolutionnaire